Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine, semaine du 27 septembre au 3 octobre. Voilà, octobre qui pointe à le bout de son nez. Donc, on va voir les messages pour cette semaine. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Gardez votre bon discernement, vous avez toujours votre libre arbitre. Ne l'oubliez jamais et puis détendez-vous. Prenez uniquement les messages qui résonnent naturellement avec votre situation, vos circonstances, ça ne vous parle pas. C'est que vous aurez peut-être des messages sur d'autres vidéos ou dans la vie de tous les jours. On a un joli rayon de soleil qui traverse la table. Alors, premier message de la géométrie sacrée, ouf, l'amour universel, ça démarre bien. Ça démarre très très bien. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres. Notre planète est l'ensemble de l'existence. Ah oui, le monde a besoin d'amour universel. Le monde a besoin de tolérance. Donc, allons-y gaiement, tous ensemble, activons le lien. Que nous ressentons les uns pour les autres. Notre planète est l'ensemble de l'existence. On va voir un deuxième message d'oracle. Puis nous passerons au tarot. Ouh là ! Ouh là, l'oracle des licornes ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Du 27 septembre au 3 octobre, nous avons reçois. Soyez ouverts à recevoir de la bonté. Croyez que vous êtes, que vous méritez l'abondance. On vous dit qu'un cadeau est en chemin. Un cadeau vient à vous. Vous allez recevoir ici. Recevoir de la bonté, ça peut être du soutien. Il y a une invitation à être en paix vis-à-vis des finances ou de l'abondance ou comme ça. Peut-être de l'abondance en amour, en soutien. Ça peut être différentes formes d'abondance ici. Alors, on va aller voir du côté du tarot. En fait, je commence à prendre l'habitude de prendre le micro. Ça me fait moins tirer sur la voix quand je fais les vidéos. Et je pense que c'est plus agréable au niveau du son. Ouh, le 2 de coupe et le 9 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on protège ici ? La justice, la loi. Ok. Ouais, il y a de la nouveauté dans l'air. Vous voyez ou pas ? Il y a l'as de coupe, cavalier de bâton, valet de coupe. Et le 2 de coupe à la coupe. Qui se retrouvera en dos de deck. Donc, ici, quel que soit le projet que vous portez, que ce soit un projet relationnel, sentimental, professionnel, financier ou comme ça, on vous dit que c'est protégé. Protégé. Si vous mettez des choses en ordre, que vous cherchez à régler des choses, c'est protégé. Vous faites les bonnes associations ici pour pouvoir régler quelque chose. Et sortir d'une difficulté ou d'un conflit ou quelque chose qui n'était pas clair. Sinon, ça va nous parler de partenariats, d'associations ou de rencontres, de nouvelles rencontres. On va aller voir ça. Ça peut être des rencontres. C'est bon, un 2 de coupe. Mais j'attends de voir le tirage pour voir de quoi il en régie. 6 d'épée. 6 de denier. J'avais peur qu'on ait 3-6. Et cavalier de coupe. Vous avez des nouvelles qui viennent à vous, vous qui faites des démarches ici. On nous parle de rétablir une situation, de retrouver un équilibre et d'avoir la paix de l'esprit, d'être serein, de passer une période de troubles, de conflits, de luttes, de bagarres, de combats, je ne sais quoi. Pour être dans une énergie très stable, équilibrée, réciproque, partage. Voyons voir le challenge de la semaine 2 de bâton. La force, c'est la force. Ça, c'est top quand on a ça en force. Et le résultat, 4-2 de nier. Et 2 de coupe. Alors, pour certains d'entre vous, on va regarder tout de suite le sentimental. On peut avoir une personne qui vient à vous avec le cavalier de coupe ou vous qui allez vers quelqu'un. Mais a priori, il peut y avoir un beau démarrage, une belle nouvelle relation. Vous êtes dans le moment présent à accepter des activités, des moments de plaisir ou comme ça. Mais pour le reste, vous voyez ce que je veux dire, on ne va pas être sur des grands projets ou comme ça. On attend de voir, on prend le temps, on voit ce qu'on ressent, si on est serein ou comme ça. Parce que pour l'instant, on voit que la préoccupation, elle est par rapport à votre habitat ou votre patrimoine, vos finances, votre carrière ou des choses comme ça. Et on voit que pour l'instant, votre force, c'est que vous êtes concentré. Donc, ce n'est pas que vous êtes dans le refus, on dit une main de fer dans un gant de velours. Donc, il peut y avoir des moments où vous êtes ouvert à la vulnérabilité, à la tendresse, à l'affection ou des choses comme ça. Mais de l'autre côté, vous êtes très ferme sur vos priorités, on va dire. Donc, ça, c'était pour une première approche un peu sentimentale. Sinon, financièrement, on peut voir que vous avez des projets en tête, peut-être d'ailleurs, d'étrangers ou professionnels ou comme ça. Mais il y a quand même l'idée de faire un choix ou de pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Vous tenez à quelque chose ici, on ira recouvrir pour savoir de quoi il s'agit. Mais on voit que vous faites des démarches et vous êtes assez ferme et charismatique sur vos idées, vos projets. Donc, ça, avoir la force, c'est pas mal. C'est pas mal parce que vous allez être bon communicant ou comme ça, vous allez être ferme pour défendre ce à quoi vous tenez, ce que vous désirez ou comme ça. Donc, on va recouvrir un petit peu. On n'a qu'un seul arcane majeur en force, donc c'est très bien. Et ça veut dire que la semaine pourrait s'écouler de manière, vous voyez, sans grands, grands événements a priori parce que c'est des arcanes mineurs, mais ça a quand même du sens. Ouais. Ici, on nous parle à nouveau avec un 3 deniers de finances ou de travail en équipe, de formation, d'échange, de connaissances, de partage ou des choses comme ça. On est vraiment beaucoup dans le partage. Donc, ici, vous pourriez être entouré de personnes, de professionnels qui a du sens, qui a du sens en tout cas qui vous permet d'avancer l'esprit tranquille. Donc, par exemple, si vous travaillez dans une entreprise, on va nous parler de bons rapports, on va nous parler de bons échanges, de réunions qui portent leurs fruits, ou même d'être récompensé pour vos efforts. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, roi d'épée. Ouais. Alors, on a une personne peut-être de loi, une personne d'autorité, un institut ou quelque chose comme ça. On règle une situation. Assurément, j'ai l'impression. Ouais, 10 de denier. Vous êtes en train de régler une situation. Waouh. Très, très bonne communication avec des patrons ou des dirigeants ici pour trouver l'épanouissement, soit au travail ou l'épanouissement dans votre vie. Il y a un truc d'autorité, mais vous y faites face, vous défendez votre point de vue et c'est fait de manière intelligente avec l'ASDP. Vous avez les bons mots, vous avez la bonne idée, le beau projet. Donc, il y a une question de paix, de sérénité qui ressort. Donc, peut-être vous êtes accompagné ici d'un avocat, d'un expert comptable ou de choses comme ça. Peut-être aussi, c'est l'idée de, si vous étiez sous tutelle ou vous attendiez des aides ou comme ça, vous pourriez avoir des réponses relativement positives cette semaine. Je vous souhaite que ça soit pour vous. Comme il y a le reçoit. Ouais. Une proposition de travail, vous pourriez avoir un contact ici avec un patron, un dirigeant et on est sur des postes à responsabilité ou des discussions très intelligentes. On reconnaît vos dons, vos talents, vous êtes dans une forme de réussite. Après, vous ne vous leurrez pas. Ici, entre le diable, l'étoile et tempérance, lève-là les arcades majeurs. Vous prenez le temps de la réflexion. Vous n'allez pas prendre de décision hâtive ici. Vous allez vous assurer que, quelle que soit la situation, la proposition, vous ne vous fiez pas aux grands et beaux discours. Vous voyez, l'étoile et tempérance, c'est vraiment l'idée d'avoir l'intuition de, est-ce que c'est ce qui vous convient ? Est-ce que vous vous sentirez bien au sein de cette entreprise ou comme ça ? Parce qu'ici, on peut avoir une personne qui vous fait de belles propositions avec le cavalier de coupe. C'est la personne charmeuse. C'est la personne qui séduit, qui a l'art, vous voyez. Donc, on vous voit garder une forme d'indépendance, une forme de réussite, de succès. On vous voit même vous éloigner de situations qui... Ouais. Il y a pu y avoir une rupture sur certains plans de votre vie. Rupture, perte ou comme ça, qui vous apporte en fait au final la plus grande des valeurs. L'amour universel, l'amour de soi. Il y a une vérité qui est rétablie. Vous vous protégez énormément ici. Vous vous protégez énormément. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Vous pourriez ici avoir rencontré une personne plus âgée que vous, avec une situation plus stable, plus importante que vous, très charismatique ou comme ça. Mais on voit que, voilà, vous avez une intelligence d'esprit pour voir au-delà des mots. Vous pourriez avoir une offre de partenariat d'affaires aussi, on va voir. Il y a la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Le monde est en challenge. Donc, on vous dit, le monde s'offre à vous. Si, vous voyez, si l'argent n'existait pas, où aimeriez-vous vivre, comment aimeriez-vous vivre ? Il y a un truc du passé qui se termine ici pour vous. Vous avez réglé quelque chose dans votre vie. Vous avez ouvert les yeux sur un côté sombre de vous, une blessure, une faille. Vous avez fait face à quelque chose dans votre vie pour le résoudre. Quelque chose du passé. Peut-être lié à la famille, à votre histoire de famille, à vos relations sentimentales ou comme ça. Il y a une guérison qui est là. Ce qui signifie que vous pourriez avoir quelqu'un ici qui revient pour se réconcilier avec vous. Pour un 3-2-niers, on essaye de trouver un accord ou des choses comme ça. Mais vous serez ferme. Peut-être que vous terminez définitivement quelque chose ici. Une association, un partenariat ou comme ça. Sur le monde, sur la force. Voilà, papesse. Très à l'écoute de votre intuition. Très au calme, en paix intérieure. Vous donnez les moyens ici d'être pleinement dans vos énergies et de ne pas vous laisser influencer. En même temps, vous êtes juste. Vous êtes dans votre vérité. Il y a un équilibre qui est là. Il y a un équilibre qui est là. Il y a l'idée d'être discret ou discrète. C'est un peu mystérieux, mystérieuse. Ce qui peut vous rendre très attirant ou attirante par rapport à une situation en particulier. Oui. Et on a un nouveau projet. On a un nouveau projet. Encore une. C'est vraiment très centré. Vous êtes très centré sur vous. Enfin, ancré. Prenez une direction ici pour être bien avec vous. Pour vous sentir zen. Pour vous sentir bien dans votre mode de vie. Votre style de vie. Il y a une sagesse qui se dégage de vous. On voit bien que... On a vraiment l'idée de vous libérer. Alors moi, ce que je ressens, que vous êtes en train de tourner une page et de guérir d'une situation. Nous sommes samedi. Il y a des travaux. Tout va bien. Tout va bien. Le mât, le fou, vous offrez un nouveau commencement. Surtout, vous vous libérez ici d'une personne ou deux personnes qui cherchent à vous contrôler. Qui cherchent à avoir un contrôle sur votre esprit, sur votre manière de penser. Qui vont être dans la critique, le reproche des personnes qui portent des masques qui ne sont pas tout à fait honnêtes. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a eu aussi la justice tout à l'heure. Et vous êtes en train de guérir de tout ça. Et de vous offrir un nouveau départ, de reprendre du pouvoir, de l'énergie ou quelque chose comme ça. Et ça, ça vous fait du bien. Vous prenez soin de vous. Vous êtes en direction d'une nouvelle voie, d'un nouveau projet ou comme ça. Voyons voir le D2Coupe ce qu'il a à nous dire en complément. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal les énergies. Et oui. Il y a quelque chose qui vous tente ici. Vous êtes challengés. Vous êtes challengés. Vous pourriez avoir deux propositions ici, en fait, avec le D2 de bâton. Comme j'ai deux personnages forts ici, vous pourriez avoir deux propositions. Et vous avez peur de réactiver une blessure, une faille en vous. Encore une. C'est pour ça que vous êtes très calme à l'écoute de vous-même pour savoir ce qui est bon pour vous. Sans vous précipiter ou comme ça. Oui. Parce qu'ici, on pourrait avoir une personne qui cherche à revenir vers vous et vous faire de grandes promesses. Mais c'est terminé. Il y a une personne qui vous a énormément blessé. Vous êtes revenu dans vos énergies. Vous êtes indépendant, libre, heureux, heureuse. Prêt à vous ouvrir de nouveau à de nouveaux projets ou comme ça. Ça, ça m'a l'air d'être sentimentale. Ça m'a l'air d'être sentimentale. Oui, vous êtes en forme de guérison. Et une personne qui pourrait revenir à la charge, vous faire de grandes, grandes, grandes promesses. Mais le truc, c'est que, ouais, une personne qui promet des choses et qui, derrière, vend du rêve. Voilà, un vendeur de rêve, d'illusion. Et le problème, c'est l'ambiguïté. L'ambiguïté. La personne... A voir. A voir. Est-ce qu'on a... Alors, je vais demander s'il y a une deuxième offre, en fait. S'il y a... Ouais. Vous êtes en train de tourner le dos à quelque chose pour aller vers votre bonheur. Ben, écoutez, c'est très lumineux. Vous quittez le passé. Vous quittez une énergie passée ici. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur vos peurs, vos angoisses, pour amener une transformation. Vous avez laissé quelque chose mourir en vous, quelque chose de douloureux. Vous avez fait face à quelque chose de vraiment sombre. Et... Vous pouvez être fiers de vous, en fait. Vous pouvez être très fiers de vous. Vous avez pris une décision ferme de ne plus souffrir, de ne plus céder à... à du chantage ou à des fausses promesses ou quelque chose comme ça. Vous avez trouvé en vous cet espace de bien-être. Vous êtes libérés d'une peine ou quelque chose comme ça. Même si vous vous posez encore... Vous vous protégez. Après quoi, vous vous protégez. Bon. Je vais passer là-dessus. Je voudrais en remettre une là. Pichoun. Qu'est-ce qu'il fait ? Oui. Vous êtes vraiment dans une énergie de faire des efforts pour construire quelque chose pour vous, pour être bien avec vous, pour être heureux de vos choix ou comme ça. Vous êtes libérés, vous, de beaucoup de choses. Vous êtes libérés de beaucoup de choses. Vous êtes dans une toute nouvelle énergie. Et vous prenez un chemin assez solide. Vous nourrissez quelque chose de libérateur et de constructif. Vous faites la promesse de prendre votre temps dorénavant pour savoir de qui vous vous entourez. Bon. C'est un nouveau départ. Le 8 de coupe quitte les illusions, les mensonges. Et il y a aussi l'acceptation. Avec la papesse, il y a l'acceptation qu'on n'est pas tous pareils. On ne pense pas tous pareils. On ne peut pas être tous d'accord. Mais vous êtes bien avec vous. Pour moi, vous avez fait un gros travail sur vous. Donc, des bonnes réunions au travail, des bons moments, enfin, paisibles, équilibrés ou comme ça. Il peut y avoir des personnes qui cherchent à avoir un contrôle sur vous comme ça. Mais vous n'y céderez a priori pas. Et vous le ferez d'une manière assez gracieuse. Ok. On y va avec les 77. Ben oui, on a le tourment et les e-mails. Donc, il y a des démarches ici par e-mail ou comme ça qui peuvent être stressantes. Mais c'est pour prendre une direction d'amour de soi, de bien-être ou comme ça. Il y a une nouvelle route ici. Ouh là 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 là. Ok. Oui, il y a eu un gros, gros blocage. Et si vous coupez clairement avec une énergie qui tournait et gravitait encore autour de vous. Une illusion, une fausseté ou des jalousies ou, je vous ai dit, un 5 d'épée. Bizarre. Voyons voir. Alors, il y a le cadeau. Il y a les anneaux. Il y a le loup. Il y a l'inattendu. La solution est le triomphe. Vous pourriez avoir quelqu'un, ouais, dont vous vous méfiez. Ça veut dire qu'il y a des antécédents qui vous fait une offre. Une offre de partenariat ou comme ça. Et votre intuition vous dit, méfie-toi, prudence. La solution est en vous. La solution est en vous. Dans votre... Ouais, être à l'écoute de son intuition. Parce que vous êtes très terre à terre. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne lâcherez rien en fait. Vous y verrez clair dans le jeu de personnes qui... Qui peuvent être pas très honnêtes ou comme ça. Peut-être parce qu'elles se mentent à elles-mêmes. Peut-être parce qu'elles n'ont pas conscience de quelque chose. Ou vous, vous avez compris quelque chose, vous voyez. Mais j'ai l'impression que vous avez la clé. Vous avez la clé ici. Vous avez la solution. Vous avez... Oups ! Il y en a deux. Il y a une offre pour un projet ici. Il y a des réunions. Il y a des discussions. Donc, moi, ce que je vois, c'est aussi des... Il n'y a pas que le loup. Le loup, ça peut être vous, votre inquiétude, par rapport à l'idée de prendre votre indépendance et de vous détacher d'un système ou de, vous voyez ce que je veux dire, d'un environnement qui était très cadré ou comme ça pour prendre votre indépendance. C'est possible aussi. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est vraiment l'idée de vous apporter une transformation dans votre vie pour quitter une période de stress ou comme ça. Il y a des questions qui se posent. Vous avez peut-être des craintes de ne pas réussir à sortir d'une situation. Pourtant, a priori, il y a quelque chose qui se manifeste, qui apporte de la construction ou comme ça. Alors, il y a une bonne association ici. Mais c'est vraiment par rapport à vos projets à vous. Ça ne va pas concerner cette énergie-là. C'est vos projets à vous. Vous prenez la bonne direction. Pour ce qui est personnel, ce qui est pour vous, vous recevez et vous êtes dans une belle énergie de manifestation. Pour moi, c'est une guérison. Vous vous êtes posé des questions par rapport à des échanges passés ou quelque chose comme ça et vous avez vraiment l'idée d'ouvrir une nouvelle voie. Peut-être que vous réapprenez à faire confiance ou vous voyez ce que je veux dire, à sortir d'un état de mal-être. Vous retrouvez une stabilité, un bien-être comme ça. Vous reprenez le dessus par rapport à une situation qui vous a déstabilisé. C'est peut-être justement le fait de passer de situations ponctuelles, peut-être de petits contrats de travail, de l'intérim ou si c'est sentimental, d'histoire éphémère, superficielle, à quelque chose de beaucoup plus stable. Pour moi, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable. Après, en challenge, vous avez l'inattendu. Ouais. Alors. Vous êtes en train de vous distancer ici de situations qui ont pu vous ralentir ou être bloquantes par rapport à des projets. Vous allez de l'avant par rapport à des projets que vous aviez précédemment. C'est peut-être aussi le deuil. d'une projection que vous aviez par rapport à un projet de vie ou comme ça et vous passez à autre chose. Vous avez la clé, la solution pour vraiment faire les choses par vous-même. C'est très... Vous cherchez encore, vous cherchez par intuition, vous cherchez des réponses, vous cherchez à apporter une transformation, vous cherchez à ouvrir quelque chose et vous avez la solution. Et la solution, elle est en force. C'est pas l'idée de fuir ou que votre vie sera meilleure ailleurs. vous avez compris que ça se passe en vous. Une situation qui se passe en vous. C'est peut-être spirituel, c'est peut-être... triomphe. Ouais. Vous avez du plaisir cette semaine. Vous avez du plaisir à vous faire du bien, à rencontrer du monde, à renaître. Ouais, vous montrer ou comme ça, à vous autoriser de l'envie, à vous autoriser de vous faire plaisir, clairement. Vous sortez de l'ombre ici. Vous vous remontrez, vous faites confiance à votre intuition pour aller vers une construction positive. Vous faites confiance à votre bonne étoile. Bon, écoutez, c'est très bien. Prendre le temps pour vous sentir inspiré, trouver des idées pour aller de l'avant. Ouais. En fait, vous avez le choix. C'est un petit peu une notion de... Vous avez le choix maintenant que vous êtes libéré de choses, d'inquiétude, de peur ou de relations qui pouvaient être toxiques ou comme ça. Vous êtes là, vous êtes bien et vous vous dites qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Qu'est-ce que je peux faire ? Donc, il y a le plaisir de rencontrer des personnes. Il y a des échanges riches ici qui peuvent amener de nouvelles idées, de nouveaux projets. Ça peut... On vous voit prendre votre indépendance. Vous sortez d'un truc ici et vous faites par vous-même. Il y a du monde autour de vous, donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ouais. Très, très bons échanges, des bonnes discussions lumineuses. Écoutez. Ça vous ouvre les yeux sur quelque chose en vous et là, vous êtes dans cet amour universel, vous avez lâché prise et vous êtes ouvert à de nouvelles propositions. c'est bien. Enfin, c'est bien. Il n'y a pas de bien ou de mal, mais c'est une semaine productive, très productive, qui vous amène vers de l'indépendance et de la stabilité. Une transformation aussi, un lâcher prise par rapport au mental pour en revenir à votre intuition, peut-être du développement personnel, des réflexions concernant les mystères de la vie ou concernant des aspects plus financiers ou matériels, mais il y a quelque chose qui vous rend heureux, heureuse. Pour certains d'entre vous, on peut voir des artistes qui sont sur scène, il y a du monde, il y a des festivités, c'est une activité qui reprend. Donc, conclusion, nous avons l'attente. Vouloir les choses impensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Vous avez la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. et enfin, nous avons la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Je pense que c'est vraiment ça votre challenge et ce qu'on a pu voir ici. De maîtriser vos pensées négatives, d'accepter de briser des schémas ou des environnements qui créent du chaos, qui est actif, comme ça, une part de vous qui est néfaste pour vous et peut-être pour les autres, pour aller vers quelque chose de très stable, très calme, comme ça. Il y a vraiment l'idée de sortir du lot et de vous montrer tel que vous êtes. Il y a vraiment une question d'honnêteté et d'acceptation, de briser un schéma, de vous dire « Allez, j'évolue, je ne suis plus la même personne, je me mets en action pour me montrer tel que je suis. » Ouais. Bon, c'est bien. Très joli. très joli et c'est vrai qu'il y a un sacré challenge de faire face à des situations qui sont désagréables où on se sent contrôlé, manipulé ou comme ça pour prendre conscience de cet espace en nous, une tendance à laisser le mental aussi contrôler parfois notre vie et nous mettre dans l'embarras. Donc, vous avez un cadeau ici pour vous permettre de créer différemment. Voilà pour le général, les amis, je vais faire un petit peu de sentimentale. Donc, si vous nous quittez ici, eh bien, je vous remercie de votre présence, écoutez, fidélité et je vous invite à soutenir la chaîne. Pensez à liker la vidéo et pensez à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et l'onglet toutes et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. J'aurai plaisir à vous lire. Je vous souhaite une excellente semaine. pour les célibataires pour cette semaine du 27 septembre au 3 octobre. Vous avez le bouquet, les nuages et le serpent. Conflit, conflit d'amour ici avec une personne têtue qui croit au bonheur mais qui est un petit peu peut-être immature ou je ne sais quoi. Il y a une invitation, ça crée un conflit. Ça crée un conflit. Est-ce que la personne a changé ? Est-ce que vous, vous avez changé ? Il y a de la lumière. C'est quelque chose de passager mais il y a une question intéressante de mettre fin à des conflits ou des relations comme ça qui sont nuisibles. Oui. Oui. Relation par relation célibataire. Célibataire, vous êtes en train d'opérer une transformation et de quitter des énergies. Il y a une invitation dans l'air mais ce que vous ne voulez pas c'est des personnes qui mentent, des personnes qui sont hypocrites, des personnes qui sont médisantes, des personnes qui sont instables, des personnes qui sont immatures, qui sont colériques, qui sont peut-être manipulateurs ou je ne sais quoi. OK ? C'est assez clair. Il y a une élévation de votre esprit, de la compréhension de ce que vous désirez. Il y a quand même l'envie de sortir de votre tour, de votre célibat et de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Maintenant, il y a ces énergies-là qui restent, qui demeurent. Pourquoi ? Pourquoi ? Non, il y a l'envie d'aller de l'avant. Il y a l'envie d'aller de l'avant pour aller vers quelque chose de stable, sain. Voilà, on parle d'une relation saine. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour nos amis célibataires sur cette croix ? Oui, il y a de nouvelles correspondances des échanges ici. Peut-être vous ouvrez à de nouvelles rencontres. C'est ce que c'est. C'est peut-être des rencontres à distance des personnes qui sont à l'étranger ou comme ça. Ça peut être amical, ça peut être... Mais il y a l'idée de transformer quelque chose. Vous êtes en train d'avancer vers une autre construction, d'autres projets ici. Vous mettez un terme. Pour moi, vous mettez un terme à des énergies qui... Ouais. Vous êtes énormément protégés parce que vous avez dû souffrir avec un serpent et un enfant ici. c'est... C'est jamais évident mais il y a une prise de hauteur pour casser un truc ici qui vous... Ouais. De personnes fausses, de personnes qui portent des masques, comme ça, on vous sent très stable, on vous sent très bien dans l'amour de vous comme ça. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre ? Ce bouquet, cette tour et ce soleil. Peut-être que vous êtes romantique avec vous, ouais. Vous faites confiance, vous êtes serein, sereine, quelle que soit votre situation, même si vous êtes encore célibataire cette semaine, que vous ne faites pas spécialement de rencontres, on voit qu'il y a des énergies où vous avez des bonnes correspondances, des bons échanges, vous cherchez à vous faire du bien, vous cherchez à être dans de bonnes énergies justement pour briser un schéma négatif ou comme ça. Ouais. Vous fermez un portail, vous retrouvez de la sérénité, un bien-être, une énergie ici pour être bien. vous clôturer un truc, comme on a vu dans le challenge du tirage général, c'est peut-être dans votre mental, dans votre tour que vous faites parfois des scénarios et là vous êtes dans quelque chose d'agréable cette semaine. Ouais. Au fond de votre cœur, vous connaissez déjà la réponse. Faites ce que vous ressentez comme bon pour vous. Ouais, vous êtes en pleine transformation. Vos relations sont sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. J'adapte. Hum. Vous vous offrez du temps pour vous. Vous avez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Vous laissez du temps. Hum. C'est intéressant, hein. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse le temps au temps. Ça peut être vos énergies aussi de contrôle qui sont en train d'être mises en lumière pour vous faire prendre conscience que vous pouvez aller en sérénité vers de nouvelles rencontres, de nouveaux échanges et être dans le partage. Voilà, amis célibataires. Oui, vous avez de la romance qui est là. Profitez de la romance. S'il y a de nouvelles rencontres ou comme ça, profitez des instants sans chercher à faire des plans ou contrôler ou comme ça, mais être dans le plaisir des échanges, de la communication et puis de prendre le temps d'apprendre à connaître quelqu'un. Personne en couple, pour cette semaine, vos énergies sentimentales sont le messager, l'homme et la femme. L'homme et la femme qui se font face. Très bien. Vous avez des nouvelles pour le couple ? Qu'est-ce que cela ? Oh, c'est bien. Très positif. Des nouvelles positives, des projets positifs. Une compréhension du soutien. On a un homme qui change, qui se transforme, qui évolue. Je vérifie qu'on est bien sur des énergies de transformation. Oui, quelqu'un change de peau, s'ouvre à une nouvelle manière d'une relation qui s'approfondit ici, probablement. On a des partenaires ici qui, vous voyez ce que je veux dire, chacun a son côté plus profond, plus sombre, plus... On ne sait pas trop, vous voyez ? Ici, il y a quelqu'un qui change de peau, ici, il y a quelqu'un qui prend conscience de son stress, de ses inquiétudes ou comme ça. Et j'ai l'impression qu'on est dans dans de la communication ici pour trouver un équilibre. On a des projets qui arrivent. Des projets qui arrivent. On n'a plus envie de se prendre la tête pour des... pour des broutilles ou pour... par rapport à un trop-plein d'égo. On est vraiment dans une question de fidélité, d'amitié, de... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. On passe à un cap de doute, de stress, d'inquiétude. l'idée de créer de créer quelque chose de stable, protégé, aimant, engagé. Très, très bonne discussion pour les couples. On fait face à ces blocages. C'est vraiment... On fait face à ces frustrations. On fait face à ces conflits, à son passé ou comme ça pour construire sa vie aujourd'hui, vous voyez. il y a des accords. Vous trouvez des accords ici pour construire des projets. Ce n'est pas mal les couples. Ce n'est pas mal. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons aux changements, nous résistons aux flux naturels de la vie et nous créons un stress inutile. Suivez le mouvement. Vous serez surpris de là où il vous mène. Il y a vraiment cette notion de... On va arrêter de stresser ou de se dire... De se renvoyer la balle sur le stress et les inquiétudes de chacun. On va laisser le temps au temps pour voir comment une situation évolue. Il y a l'idée de ne rien précipiter et de laisser la nature suivre son cours. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une difficulté à avoir des enfants. On vous dit patience, c'est en cours. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée de laisser le passé derrière soi pour faire de la place. On vous invite à libérer les souvenirs et accueillir les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suivez-le avec confiance. Il peut y avoir des personnes qui vivent encore un petit peu attachées au passé, la peur de faire des choix et de s'engager pour le présent et l'avenir, vous voyez, qui ont du mal à fermer certaines portes, certains chapitres de leur vie pour s'ouvrir pleinement à une relation présente. Il y a une demande de pardon. Arrêtez de concentrer votre énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Vous créez votre réalité par ce que vous pensez, rêvez ou imaginez. On peut avoir une période de stress ici pour des couples parce que l'un reprochait à l'autre d'être ce que l'un a vécu dans le passé par exemple. Donc ici, j'ai quelqu'un qui apprend à fermer une porte par rapport à des masques, des mensonges, des trahisons, des infidélités, des choses comme ça. Avec la clé, on ferme réellement une porte pour en ouvrir une nouvelle. Et j'ai quelqu'un qui prend aussi conscience de son stress par rapport à l'idée de faire des projets ou des choses comme ça. Donc quelqu'un qui peut être stressé, dépressé ici et quelqu'un qui a du mal à avancer de manière sereine. Puis finalement, on a des communications, des bonnes nouvelles qui arrivent ici pour solidifier un couple, se pardonner aussi et vraiment passer une étape. Passer une étape pour se soutenir et aller dans la même direction. Relations ambigües. Vous avez l'ours, vous avez le jardin, vous avez l'enfant et l'étoile. Relations ambigües. Le jardin, on dit qu'il y a du monde, des sorties, des nouveaux projets. Vous pourriez être très bien entouré des personnes qui vous protègent ou qui vous apportent une forme de sécurité. On voit que vous vous protégez énormément, vous êtes très prudent ou prudente. Alors, il y a du jeu, il y a de l'espièglerie et vous vous demandez ce qui se cache derrière. Le livre, c'est des secrets révélés ou comme ça. Vous lâchez prise par rapport à... Peut-être vous quittez un travail, peut-être vous avez une perte d'argent, peut-être il y a quelque chose qui s'est terminé dans votre vie récemment. Peut-être vous avez une rupture récemment. Mettez fin à des relations, peut-être avec une personne qui est déjà mariée, déjà engagée ou comme ça. Pour moi, vous êtes en train de tisser de nouveaux liens, il y a de nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, vous vous ouvrez, vous refaites confiance à la vie. Il peut y avoir une nouvelle relation ici pour les relations ambigües. Une relation nouvelle qui démarre de manière discrète comme ça, qui vous apporte du bonheur, de la joie. Vous prenez le temps de voir si on est sur quelque chose d'honnête, sincère, authentique. Il y a des discussions ici pour voir la lumière et l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un choix par rapport au passé. Vous clôturez quelque chose avec le passé ici pour retrouver votre bien-être, votre sérénité, l'amour de vous, comme ça. Il y a eu pas mal de blocages précédemment pour construire une relation solide, soudée dans le partage, dans la fidélité ou je ne sais quoi. vous avez pu avoir affaire à des personnes contrôlantes, conflictuelles, têtues, qui n'en faisaient qu'à leur tête. Écoutez, vous êtes en train de remettre de la lumière dans votre vie, il y a du plaisir, il y a l'idée de comprendre certaines choses, de retrouver confiance en la vie, de passer une période qui a été stressante, compliquée, bien-être. Donc, est-ce qu'on vous en remet une sur l'enfant pour demander ? Mais pour moi, ce sont des nouvelles rencontres. Le jardin et l'enfant, assurément, c'est que vous sortez et vous voyez de nouvelles personnes. La femme et le bien-être. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien. Vous avez besoin de prendre l'air, de respirer, de rencontrer de nouvelles personnes comme ça. Si c'est de nouveaux liens, sortir d'une période qui a été un petit peu compliquée, vous remettez de la lumière dans votre vie, vous vous sentez libre. Rien ne peut vous arrêter, le chemin est limpide si vous voulez qu'il le soit. à travers chaque personne, vous trouvez les pièces manquantes à votre unité. Une période qui a été compliquée, qui vous a eu beaucoup de peine, vous a permis de recoudre quelque chose en vous. Une peine, une blessure ou comme ça. Et la romance, la flèche de Cupidon vise votre cœur. Et je vous ai dit, il y a l'espie et glorie. Vous retrouvez le rire, vous retrouvez des bons moments de vie, vous retrouvez l'amour de vous, vous guérissez, il y a une belle énergie. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, relations ambigües et les messages que j'ai pour vous cette semaine. J'en ai terminé pour la lecture hebdomadaire. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages les amis. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Vous le savez, je vous invite comme d'hab à soutenir la chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye, bye.